Des paysages peu communs à Bois-d'Arcy lors de l'épisode neigeux de février. 20 cm de neige ont recouvert la commune. Comme partout en Ile-de-France, la circulation était difficile pendant quelques jours, mais les services de la ville ont veillé à dégager les rues au maximum grâce à une déneigeuse. Près de 70 tonnes de sel ont par ailleurs été déversées pour limiter le verglas sur les routes. Les paysages peu communs à Bois-d'Arcy lors de l'épisode neigeux de février. C'était une première. Lors de la réunion publique sur le lotissement Saint-Jean, les riverains étaient invités à voter en direct sur les choix d'aménagement du quartier grâce à ce petit boîtier. Il y a un certain nombre de sujets qui faisaient consensus. On va plutôt leur expliquer un petit peu les actions qui sont planifiées par la mairie. Et puis sur d'autres sujets, il y a encore débat. Et on souhaiterait donc que les gens puissent se positionner sur ces sujets afin qu'effectivement derrière on puisse dérouler un certain nombre d'actions. C'est donc à la majorité que certaines décisions ont été prises. Cette réunion intervenait après plusieurs autres rencontres de terrain pour faire remonter les problématiques. Des problématiques de circulation et de stationnement qui sont de plus en plus croissants sur le lotissement, mais aussi des problématiques de cadre de vie avec l'implantation de poubelles, la végétation, et puis des problèmes qui sont peut-être un peu plus techniques, mais sur l'éclairage public, sur des réflexions de trottoirs ou tout simplement des réflexions de voiries. Échange, concertation, vote électronique et diffusion indirecte sur Facebook Live, la démocratie participative se diversifie à Bois-Darcy. Qui commence par utiliser l'ordinateur et programmer ? La programmation, une activité désormais accessible dès l'école élémentaire à Bois-Darcy. Après les tableaux numériques et les tablettes, certains élèves s'initient à la robotique. Deux classes de l'école Vigée-Lebrun participent cette année au challenge SkyRob. Trois parcours imposés et un parcours libre réalisé grâce à un petit robot. On va pouvoir utiliser les capteurs qui sont sur le robot, puisque les parcours ont des murs et des obstacles, et puis dire au robot, mais écoute, quand tu vas pour toucher un mur, tu peux tourner à droite ou à gauche en fonction des capteurs. Et tout ça, ça se matérialise sur l'ordinateur par un logiciel de programmation. Le logiciel, appelé Timio, fonctionne par bloc que les élèves assemblent pour réaliser cette programmation. Là, on lui a dit d'avancer de 80 cm, puis de tourner de 90 degrés à gauche. On va espérer que ça marche. Parfois, ça fonctionne, et parfois, il faut persévérer. L'avantage de ce challenge, c'est de diversifier les méthodes d'apprentissage. C'est un projet vraiment sur l'année, qui allie la programmation sur le robot, bien sûr, mais aussi des séances en géométrie pour tracer les parcours, des séances d'art visuel également. On est amené aussi à faire des productions d'écrit, des montages vidéo, donc on travaille vraiment dans tous les domaines à travers ce challenge. Le concours aura lieu le 24 mai au Prisme des Lancours. La bouteille en verre, on a dit 4000 ans. Le sac en plastique, on est sur 100 à 1000 ans. Comprendre l'impact des déchets sur la nature pour adopter les bons réflexes. Des élèves de CM2 de l'école Jean-Louis Barreau de Bois-Darcy ont visité le CIDOMPE, le syndicat mixte pour la destruction des ordures ménagères, situé à Tiverval-Grignan. C'est là notamment que l'on trie tous les déchets de la poubelle jaune sur le territoire. Papiers, plastiques, flacons ou canettes, l'usine de tri traite 30 000 tonnes de déchets par an. En classe, on va développer un peu plus le rôle du CIDOMPE, ce que le CIDOMPE, informer l'école au travers des exposés, des affichages, et puis travailler, continuer à travailler, notamment sur le 7e continent et les déchets. Des élèves particulièrement sensibles à la nécessité de trier les déchets. Il y a des gens qui ne font pas attention quand ils trient leurs déchets. Il fallait les mettre dans les bonnes poubelles, sinon ça pouvait un peu détruire les mécanismes des usines. Cette visite pédagogique s'inscrit dans un projet global et solidaire sur l'environnement mené en classe, avec notamment une collecte de piles usagées au profit d'une EHPAD et de l'électrification d'une école au Népal. Un spectacle familial pour tous les arcisiens pendant les vacances de février, grâce au Cirque Sébastien Zavata, fauve, acrobat, jongleur, des numéros impressionnants portés par des artistes aux multiples talents. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada